Musique 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 Bonjour ! Asseyez-vous, je vous prie Un corps vital, s'il vous plaît Musique La carte de vie Musique 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 Ah, j'ai trouvé. Voilà, Docteur. Merci. Donc vous avez fait une prise de sang ? Oui, Docteur. Mais c'est pour ça que quand j'ai trouvé mon métier, ils m'ont sorti fait un petit... Et c'est pour ça que je suppose que vous venez me voir ? Non, mais justement, Docteur, je viens voir, mais c'est pas pour moi, c'est... C'est pour ma vie, c'est toujours le même bagage, là. Je vous ai déjà dit, et vous êtes déjà venu me voir pour votre mari, hein, que je n'aime pas ça. Je n'aime pas quand vous venez me voir pour votre mari, votre mari, s'il veut une consultation, il se déplace. D'accord ? Il vient me voir, il est trop malade, parce qu'il ne peut pas se déplacer, d'accord ? Il appelle. Il appelle le SAMU, il appelle, on l'envoie à l'hôpital, on fait quelque chose. Vous comprenez ? Oui, Docteur. Moi, je savais ça, Docteur. Moi, je vous ai dit, moi, ça, mais le problème, c'est que pour ma vie, il n'est pas malade. C'est moins qu'il y a eu, qu'il est malade. Comment ça, vous savez qu'il est malade ? Vous n'êtes pas docteur, pour savoir ça. Moi, je savais ça, docteur, oui. Mais moi, je dis, comment ça ? Il n'est pas malade. Toute la journée. Et puis, il n'est pas sauf quand il est malade. C'est pour ça, je vous ai fait des campagnes de dépistage contre le col de l'utérus, des campagnes de dépistage contre le cancer du colorectal, le cancer du colorectal, excusez-moi, contre le cancer du sein. Mais ce n'est pas qu'à faire des campagnes de dépistage contre la tête. Et justement, c'est peut-être l'équipabon. Qu'est-ce qu'il a, la tête, exactement ? Des étourdissements ? Des migraines ? Non, docteur, non, non. Ce n'est pas des étourdissements, des migraines, mais il n'a pas la tête. Mais comment ça, il perd la tête ? Enfin, expliquez-moi, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous fait dire ça, déjà ? Mais docteur, moi, je ne sais pas, parce que c'est les mêmes qui ont dit moi ça. Et qu'est-ce qu'il vous dit, exactement ? Eh bien, docteur, je vais vous donner un exemple, un seul exemple. Écoutez bien. De temps en temps, Marie-moi, Kawa-moi, petit, 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 petit. Et puis, quelques heures après, mon gros, 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 gros. Donc, c'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui vous fait dire, franchement, que notre mari vous voit petite, puis grosse, ça ? Comment vous pouvez deviner ça, enfin ? Eh bien, docteur, moi, je sais ça, parce que c'est les mêmes qui disent moi ça, l'autre jour. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, exactement ? Eh bien, docteur, le soir, je n'ai pas à aller coucher. Et nous, on est en Gabon, il y a dit, oui, ma petite puce, mon petit chaton. Et puis, docteur, quelques heures après, le lendemain matin, levé la, gros vache. ou quoi, en quelques heures, ah oui, docteur, ça m'en ka douleur, ça vre, oui. En quelques heures, il kafe m'en pon, combien ti lo ? Et mon gros, 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 en l'air, il y a dit, mon gars, il y a un glace, là même. Et puis, docteur, mon gars, ça n'est pas vrai. Mon pas gros. D'accord. Oui, effectivement, effectivement, ce n'est pas possible. Eh bien, oui. On n'a pas changé de poids aussi rapidement. En quelques heures, mon petit, petit, petit. C'est vrai. Et puis, mon gros, mon gros vache. Ça n'a pas de sens. Mon pas gros. Effectivement, mais alors du coup, il vous demande ça plutôt quand vous êtes, enfin, quand vous passez des nuits chez vous en Guadeloupe ? Ou il vous dit ça aussi quand vous êtes en Martinique ? Mais non, ce n'est pas des nuits chez vous en Guadeloupe, c'est en Martinique. C'est quand il nous n'y a un téléphone de France. Nous, Martinique, tous les jours. Ah, c'est peut-être alors qu'il a mal vécu le déménagement. Mais nous n'a pas jamais habité Guadeloupe. Nous, 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 même côté, nous restons, nous passons 30 ans nous ensemble. Attendez, vous êtes en train de me dire que vous êtes Martiniquais ? Tous les deux ? Oui, 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 docteur, oui, nous tous les deux, nous sommes des Martiniquais. Non. Possible. Mais moi, je me dis où ça, docteur. Deux Martiniquais, les nés font Saint-Denis et moi-même, moi-même, le Montaigne. Oui. Et puis nous, nous avons habité Fort-France, avenue Maurice Bishop. adanine. like to